Musique En les années 90, plusieurs tremblements de terre ont secoué la planète. Mais lorsqu'une ville, a priori non exposée, est touchée, les conséquences peuvent être dévastatrices. Située dans l'une des zones sismiques les plus actives de la planète, le Japon est un pays à haut risque. Chaque année, on y enregistre quelques mille secousses, mais rien ne laissait prévoir que Kobe, la sixième plus grande ville du pays, serait frappée par un gros séisme. Kobe ne figurait pas sur la liste des villes à surveiller. Tout le monde avait les yeux rivés sur Tokyo. La région de Kobe est située entre les deux grandes failles. On pensait qu'il y aurait d'importants tremblements de terre un peu plus au nord à Tokyo, et aussi plus au sud, mais pas à Kobe. Personne, donc, ne s'attend à ce qui se produit à 5h46, le 17 janvier 1995. J'étais dans mon lit. J'ai entendu un drôle de bruit. J'ai d'abord pensé que c'était le vent qui soufflait très fort. C'était comme un bruit de tonnerre qui venait du sol. Un grondement. Il m'a fallu 10 à 15 secondes pour réaliser que ce n'était pas le vent qui soufflait, que c'était un tremblement de terre. Les mouvements se sont accélérés, ça devenait de plus en plus violent. L'immeuble bougeait tellement que j'étais physiquement incapable de faire un pas. Imaginez que le sol bouge comme ça. Les murs oscillaient littéralement, comme ça. Des murs en béton armé bien épais. À ce moment-là, j'ai compris que j'allais mourir. 5-6 secondes plus tard, ça s'est arrêté. C'était le silence absolu. À 7h aussi matinale, la plupart des habitants de Kobe sont encore chez eux. Le nombre de gens affectés est effarant. Ce séisme a fait 300 000 sans-abri. L'intensité du grand tremblement de terre d'Anchin Awoji, comme on l'appelle au Japon, n'explique pas à elle seule l'ampleur de la catastrophe. Il y a eu plus de 6 000 morts. Plus de 6 000. 6,9 de magnitude, c'est relativement peu. C'est difficile de dire pourquoi il y a eu autant de victimes. De nombreux facteurs entrent en jeu. La faible profondeur du séisme, qui s'est produit à 16 km sous la surface, a joué un rôle clé dans son effet dévastateur. Un tremblement de terre superficiel est particulièrement violent parce que les ondes sismiques n'ont qu'une faible distance à parcourir avant de venir frapper la surface. Elles n'ont pas vraiment le temps de s'atténuer. Il y avait beaucoup de maisons très anciennes, avec une charpente en bois et un toit de tuiles. Ces constructions se sont effondrées verticalement en écrasant tous leurs occupants. Trop d'habitations à Kobe ne sont pas conformes aux normes antisismiques. C'était horrible. Il y avait des immeubles en ruine partout. Dans les cimetières, les pierres tombales étaient renversées. Des gens apprenaient que leurs grands-parents étaient morts et ils voyaient comment on les sortait des décombres. C'était atroce. Les ondes sismiques ont un double effet destructeur. D'une part, elles font trembler les constructions qui s'écroulent. D'autre part, elles provoquent une liquéfaction du sol. Celui-ci se transforme en une sorte de boue qui vient saper les fondations des immeubles. Quand le sol tremble, il arrive qu'il passe à l'état fluide, surtout s'il est sableux. Il perd alors toute résistance, se comporte comme de la mélasse épaisse et les constructions s'affaissent. La liquéfaction des sols a provoqué l'effondrement des ponts autour de Kobe, qui s'est retrouvé isolé. Autre facteur clé dans la destruction de Kobe, les gigantesques incendies qui ont éclaté un peu partout. Dans une grande ville, il y a toujours quelqu'un qui cuisine, qui allume une cigarette. Avec tout ce bois, tout ce papier, le feu a embrasé des quartiers entiers. Ça a brûlé pendant des jours. Tout ce que j'ai vu sur 20 kilomètres, ce sont des incendies immenses, qui faisaient rage absolument partout. Le feu a ravagé un nombre incalculable de maisons en pleine ville. Ça a dû être épouvantable. De nombreuses leçons seront tirées de la tragédie du grand tremblement de terre de Kobe. Les Japonais ont compris qu'il fallait appliquer dans tout le pays les normes antisismiques modernes. Les techniques actuelles permettent de construire des immeubles qui résistent bien aux séismes. Environ cinq ans après, il était difficile, voire impossible, de trouver à Kobe la moindre trace de cette immense catastrophe. Je me souviens que ça m'a sidéré. Le tremblement de terre de Kobe est l'un des plus dévastateurs qu'ait connu le Japon au XXe siècle. Ce n'est qu'en 2011 qu'il sera dépassé en intensité par le séisme de Sendai. La vie est l'un des plus dévastateurs qu'il y a 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 des plus dévastateurs Sous-titrage ST' 501